Alors bonjour, bienvenue à ce cours en ligne. Écoutez, comme convenu, comme c'est écrit dans votre courriel sur Google, sur votre Gmail, eh bien vous avez besoin d'un certain matériel. Une règle comme ça, je veux que vous ayez une règle, un crayon, une efface et une feuille blanche. D'accord? Alors on part avec ça. Si vous ne l'avez pas devant vous, là, puis un bureau pour écrire, là, si vous n'avez pas ce matériel-là, pesez sur Pause, puis allez me chercher ça, s'il vous plaît. Bon. Alors, avec ce matériel, puis votre feuille blanche, je veux que vous dessiniez cinq lignes qui seront les cinq lignes de la portée. Voyez-vous? Alors, je vous dirais qu'il y a à peu près un demi centimètre entre chaque ligne. Puis voyez-vous, ici, j'ai quatre groupes de cinq lignes. Ces groupes de cinq lignes-là, en fait, s'appellent des systèmes. Alors, il y a décrit ici quatre systèmes. J'aimerais que vous dessiniez, dans un premier temps, sur votre feuille blanche, quatre fois cinq lignes qui seront quatre systèmes. Donc, d'un bord à l'autre de la feuille, à peu près un demi centimètre entre chaque ligne et demi centimètre, à peu près, entre chaque système. D'accord? Alors, vous faites ça. Puis là, mon écran est devenu un peu noir. J'espère que je vais pouvoir le voir quand même un peu. OK. Alors, là, je vous laisse le temps de faire ça, mais vous pouvez peser sur pause, ici. Moi, je vais continuer un peu, un peu, mais c'est correct. Si je ne me vois pas, puis ça continue à filmer, c'est correct. Si ça continue à filmer, il n'y a pas de problème. Laisse-le. Pas de problème. OK. Je suis parlé à mon garçon. Il m'aide à faire le film. OK. Alors, écoutez, sur l'idée de ce cours-là, c'est qu'éventuellement, je vais vous jouer des notes au piano et puis, bien, vous autres, vous devrez écrire les notes que je joue. Je les joue. Éventuellement, je ne vous dirai pas ce sont lesquelles, mais vous devrez, vous autres, les écrire. OK. Écoutez, je viens de vous demander de faire des cinq lignes comme ça. Vous voyez-vous? Je vous ai demandé, là, quatre fois. Alors, ça, ça correspond à une fois. Je vous demanderais d'écrire, s'il vous plaît, une note, ici, et son nom. On va l'appeler « Do ». Pour plusieurs personnes, je le sais, ça va être quelque chose de facile, de simple. Bien, c'est correct. Tant mieux. Puis, pour les autres, bien, faites-le. Il faut que tout le monde fasse le travail. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus difficile. Alors, lorsque vous avez écrit un « Do » comme ça, vous écrivez un « Ré », il va y avoir cinq notes. On va faire cinq notes. Le « Mi », ici, comme ça. Donc, encore une fois, je le sais, pour certaines personnes, c'est évident. Mais, on n'en est pas à une évidence près. Alors, « Faire » pour cette note-là, et un « Sol », ici, pour terminer, la première chose que je vous demande de faire. Bon. J'imagine aussi que dans votre feuille, je vais continuer ici quelques lignes. Un petit peu plus longues, comme ça. Donc, vous avez encore de la place. Suivez au fur et à mesure que j'écris quelque chose, vous le faites à votre place. Vous écrivez les choses. Alors, regardez. On a la première note qui est inscrite. Le « Do », le « Ré », « Mi », « Fa » et « Sol ». Voyez-vous? Alors, moi, ici, je vais vous jouer une note. Je vais mettre une barre ici tout de suite. Ça s'appelle une barre de mesure. Séparer vos notes avec une barre de à mesure comme ça. Je vais vous en jouer cinq. Je vais vous en jouer cinq. Vous les écrivez au bout. Alors, encore une fois, « Do », « Mi », « Fa », « Sol », c'est ceci. Alors, si je vous joue cette note-ci, qu'est-ce que vous écrivez ici? Faites-le. Faites-vous? Alors, pour les cinq premières notes, on va juste donner l'exemple de tout le monde. OK? Alors, si vous avez écrit un « Do », c'est très bien. OK? Alors, le « Do », c'est ceci. Je vous joue l'autre note ici. Alors, normalement, on doit écrire un « Ré ». « Do », comme ça. Ensuite, l'autre mesure. Alors, c'est le vrai, être revenu à un « Do », « Do », « Ré », « Do ». On garde le « Do » en tête, hein, pour savoir un petit peu de quelle note il s'agit. Je vous joue encore deux notes pour terminer l'exemple. Donc, une première note qu'on inscrirait ici. Je la répète. Donc, on a ici. C'était un « Mi ». Alors, on marque son nom. J'aimerais que vous marquiez le nom des notes au-dessus de la note. OK? Puis, pour terminer l'exemple, à noter que durant les premières minutes de ces exemples, eh bien, on prend seulement les trois premières notes. OK? On va prendre juste « Do », « Ré », « Mi ». Alors, depuis le début, ça faisait le « Do » ici. On avait, ensuite, devant un « Ré », on revient au « Do », le « Mi », et une dernière note, pour terminer l'exemple. Vous l'écrivez, s'il vous plaît. Donc, j'imagine que vous avez écrit un « Mi », un autre « Mi ». Voilà. Alors, j'aurais aimé, là, que tout ça, ça se passe sur un premier système, comme on dit. OK? Les systèmes. Alors, maintenant, sur votre feuille, parce que sur la feuille blanche, vous avez écrit ce qu'on vient de faire, là. Sur l'autre système, maintenant. L'autre système, maintenant, je ne les écrirai plus. OK? Je n'écrirai plus les notes. Je vais les jouer. Puis, je veux que vous les marquiez. Puis, à noter que le travail que vous faites actuellement, bien, je veux, je vais le voir. OK? Je veux le voir. Alors, sur le deuxième système, je vais m'écrire encore, bien, ici. Je ne les écrirai plus, mais je vais écrire un système pour vous indiquer quelque chose. J'aimerais que je vais vous jouer une première note. Tu sais, disons, les deux premières notes, je les écrirai. OK? Puis, ensuite, je les écrirai plus. Bon. Alors, on a toujours nos notes. On a mis, on a mis, on a mis. On fait juste trois notes. Alors, je vais jouer une première note, ici. Vous l'écrivez. C'est facile. C'était le Do. Vous mettez une barre, puis je veux que vous marquiez un 1, ici, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit de la première mesure. Alors, on va marquer un petit 1 pour montrer que c'est la dernière, la première mesure. Alors, à côté, on va mettre un petit 2, parce que ça va être la deuxième mesure. Voyez-vous? Je veux que vous marquiez les mesures. Comme ça, si je dis, bien, on est rendu à la mesure 5, quelque chose comme ça, vous allez voir à quel endroit on est rendu. Bon. OK. Donc, on a Do, Ré, Mi, comme ça. Je vous joue une autre note. Celle-ci. La même note. Donc, c'est un Ré, ici, comme ça. Ré. Alors, on avait Do, on avait Ré. Marquez, marquez son nom au-dessus. Je sais que pour certaines personnes, ça semble évident, ou presque évident, mais si on cheminait quand même pas mal plus avant, bien, des dictées musicales comme ça, c'est loin d'être toujours évident. Même si ça semble facile au début, on peut faire en sorte que ça devienne quand même très difficile. OK. Mais ça sera pas difficile, là, aujourd'hui. C'est comme une initiation à la dictée musicale. OK. Alors, une autre note. Alors, notre Do, c'est ceci. Notre Do, gardez toujours le Do en tête, pour que ça nous résonne comme dans la tête. Alors, je vous joue l'autre note, là, de la mesure 3. Vous l'écrivez. Je vais la répéter. Alors, on se retrouve, bien sûr, avec un I. Et c'était la mesure 3. Alors, maintenant, je l'écris plus. J'écris plus au tableau. Je ne fais que jouer. Puis, vous marquez, n'oubliez pas de marquer les numéros de mesure. 1, 4, 5, etc. Il va en avoir, il va y en avoir 10. OK. Donc, on est rendu au numéro 4. D'accord. Alors, 2, 3, 1, c'est ceci. Je vous joue la note de la mesure 4. Je la répète. La note de la mesure 5. La note de la mesure 6. La note de la mesure 6. La note de la mesure 6. La note de la mesure 7. La note de la mesure 8. La note de la mesure 8. La note de la mesure 9. La note de la mesure 9. Et la note de la mesure 10. Si vous avez été capable de tout rentrer ça dans le système, là, horizontal, dans le deuxième système, bien c'est bien. Si vous manquiez de place, bien changez de système à ce moment-là. OK. Normalement, on serait rendu au troisième système. Le troisième système, eh bien, on va rajouter les deux notes. Fa et Sol. Puis là aussi, il va y avoir 10 mesures. Des mesures 11 à 20. On va rajouter le Fa et le Sol. Alors, quand on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je fais ceci. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voyez-vous, il y a 5 sons à ce moment-là. 5 notes. Alors, un petit peu plus difficile, là. il y a 2 notes de plus. Alors, mesure 11. mesure 12. mesure 12. mesure 13. mesure 14. mesure 15. mesure 15. mesure 16. mesure 17. mesure 17. mesure 19. mesure 19. Si jamais, ça me surprendrait, si jamais vous vous êtes mêlé, tout mêlé là-dedans, reprenez un petit peu en arrière. Normalement, il ne devrait pas vraiment y avoir de problème. Tiens, je vais demander à une espèce de cobaye qui fait justement l'exercice devant moi pour voir à quelle vitesse je pouvais faire les choses. Je vais demander la mesure 20. Monsieur, vous aviez marqué quelle note? Do. Voilà, c'était un Do. Ça a terminé avec la note Do. La mesure 16, pour voir, vous aviez marqué quelle note, Monsieur? Sol. Exactement, le Sol. Bravo. Donc, ça va bien. Écoutez, on chemine très bien. Je vous demanderais, pour un dernier exemple de note comme ça, de faire huit mesures maintenant. Il va y avoir huit mesures. Donc, dans le troisième système, normalement, dans le troisième système, il y a deux mesures qui vont comporter chacune deux notes. OK? Alors, deux mesures, et elles auront chacune, ces mesures-là, deux notes à l'intérieur, au lieu d'une seule note. Par exemple, il pourrait y avoir Sol, Fa, 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 Do, Ré, Mi, etc. Deux notes par mesure. Alors, on est rendu à la mesure 21. Je nous rappelle que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ça sonne comme ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Sol, Mi, Do. Comme ça. Alors, mesure 21. Deux notes. Je répète. Toujours mesure 21. Mesure 22. Encore. Mesure 22. Mesure 22. Mesure 23. Mesure 23. Mesure 24. Mesure 23. Encore vingt-quatre. Vingt-cinq. Vingt-cinq encore, vingt-six, vingt-sept, 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 vingt-sept. Et pour terminer ce genre d'exercice, vingt-huit. On se fait un test avec notre cobaye. Alors, une des mesures qui me semblait peut-être la plus difficile, c'est la vingt-quatre. Alors, qu'est-ce que vous avez marqué, monsieur, à la mesure vingt-quatre. Quelles sont vos deux notes? Vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier, pour voir si vous êtes dans le champ ou si vous l'avez bien. Alors, une demi, une autre. Alors, la mesure de vingt-quatre, c'était sol mi. C'était sol mi. En tout cas, vous pouvez peut-être le corriger tout de suite. Vingt-quatre, sol mi. Corrigez-le, s'il vous plaît. Si vous avez fait une erreur, à vingt-quatre, sol mi. Le but, ce n'est pas tant d'avoir tout bon que de faire l'exercice. Moi, pour moi, vous devrez m'apporter, au prochain cours, là, ce n'est pas tout à fait terminé, mais presque. OK? Alors, au prochain cours que vous avez en musique, vous m'apportez la feuille. D'ailleurs, tout de suite, faites-moi ça, s'il vous plaît, tout de suite, marquez votre nom dans le haut de la feuille, s'il vous plaît. Marquez votre nom. OK? Et écoutez, si vous êtes capable, si vous pouvez faire ça, ceux qui ont des marques, entre autres, eh bien, prendre une photo, une photo de votre feuille. Eh bien, à la fin, là, on n'est pas tout à fait terminé, vous prenez une photo, vous la glissez sur votre bureau, puis après ça, vous me la partagez, cette photo-là, de votre travail, bien, ça va être fait. OK? Bon, sinon, c'est peut-être plus difficile, là, avec un PC qu'avec un Mac pour prendre la photo, tout ça. Si vous ne pouvez pas me l'envoyer aujourd'hui, eh bien, vous me la donnez au prochain cours, lorsqu'on se voit au cours de musique. Alors, écoutez, un dernier élément, s'il vous plaît. Alors, on va utiliser un petit peu du rythme, une forme rythmique dedans, mais juste avec deux choses, avec des blanches et puis des noires. Une blanche, lorsque je dessinerai une note blanche, eh bien, on place une barre comme ça. Alors, la ligne, la queue de la note, si on veut, dont le vrai nom est une ampe, A-M-P-E, c'est une ampe, cette barre-là. Alors, lorsque je dessine une note blanche, c'est que l'intérieur est vide, ici. Je sais très bien qu'il y en a qui savent ces choses-là. Je le sais très bien. OK? Et c'est quand on commence à se faire dire des choses qu'on sait, qu'on s'aperçoit que, finalement, on sait quelque chose, qu'on a déjà appris quelque chose. Il y en a d'autres qui savent moins. OK? Alors, tout le monde, pour le bénéfice de tous, on s'indique encore ces choses-là. Alors, ça ici, ça sera deux temps. Cette note-là sera deux temps, une blanche, dont elle va être plus... Ça a l'air d'un signe de piastres au-dessus de la note. C'est la première fois que ça donne ce résultat-là. Deux temps. Puis ici, c'est une noire de un temps. Voilà, comme ça. Alors, blanche, noire. OK. Alors, on va se donner un exemple. On va faire un exemple. Je vais vous l'écrire. OK? Bien. Alors, si je commence avec... Si je dis 3, 4, je fais ça, ça. Et vous, j'ai écrit deux blanches de Do. Alors, j'efface ici. Je fais cinq lignes. Là, on est rendu à un autre système pour vous, là. Et vous, c'est votre cinquième système, peut-être. Vous pouvez écrire sur la même feuille ou changer de feuille. Prendre une autre feuille. Si vous n'avez plus de place, faites encore des cinq lignes. Alors, j'ai... Je viens de jouer Do. Comme ça. Et Do. Donc, on fait des mesures de quatre temps. Do. Do. Deux temps chacune. Un, deux, trois, quatre. Un dernier exemple que je vais écrire au tableau, après l'avoir joué. Et vous pouvez essayer, peut-être, de l'écrire. Vous pouvez essayer de l'écrire, cet exemple-là. Puis, on marquera le numéro des mesures après. On recommençera à un, disons. Disons que le tout premier exercice, il y avait 28 mesures. L'autre exercice, il va en avoir 12. Ça va être terminé après. OK? Mais, vous pouvez marquer le prochain exemple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, si je vous écrive, si je vous joue ceci. Trois, quatre. Pourquoi je dis trois, quatre? C'est pour indiquer le tempo. Time, time. Trois, quatre. Alors, écrivez ce que vous venez d'entendre. Écrivez ce que vous venez d'entendre. Juste pour voir. Je vais vous l'écrire moi aussi, mais juste pour vérifier que vous écrivez bien les choses. Alors, je vais faire ceci. Trois, quatre. Alors, ce que je viens de jouer, c'est le Do, en blanche, et Mi, Mi. Do, Mi, Mi. et une bande à mesure. OK? Je vais passer ça. Monsieur, est-ce que vous aviez marqué la bonne réponse? Oui. Oui? Bon, parfait. Bien. Voilà. Alors, maintenant, il va y avoir 12 mesures. OK? Quatre tâches chacune. Ça sera, dans chaque mesure, il va y avoir des noires et ou des blanches. Alors, il peut y avoir seulement des blanches, seulement des noires, ou des blanches et des noires. Voilà. Alors, Do, Mi, Mi, Fa, Sol, c'est ceci. Je commence. Trois, quatre. Ça, c'est la mesure 1. Alors, écrivez un petit 1, comme on a fait tout à l'heure. Je reprends mes mesures 1. Mesure 2. Qu'est-ce qu'on a écrit à la mesure 2, monsieur? Qu'est-ce que vous avez écrit? Euh, Mi, Fa, Sol. Oh! Oh là! Ah oui, où? Vous voyez que c'est pas arrangé, hein? Do, Mi, Fa, Sol, c'est ceci. Moi, j'ai joué... Oui, Mi, Mi, Ré. Vous voyez, c'était ça. Corrigez-le. Mi, Mi, Ré. Deux états. Donc, Mi, Mi en noir et le Ré en blanche. Ça, c'était la mesure 2. Mesure 3. 3, 4. Je reprends. Mesure 3. Mesure 4. Encore, mesure 4. Si vous avez besoin de réécouter une mesure, quelque chose, travaillez-le. Tu sais, on fait ça, là, en ce moment, là, vous entendez des notes. C'est rare qu'on fait des dictées musicales dans la vie, hein? Mais ça fait en sorte que l'écoute, l'écoute des sons, après ça, devient meilleure. On peut même, lorsqu'on est un peu habile, savoir c'est quelle note qui vient de se jouer. Quand on entend quelque chose, quelque part, on sait, on est capable, à ce moment-là, plus à l'oreille, de reconnaître les notes. À ce moment-là, peut-être, avec un instrument, un piano, une guitare, mais de rejouer ces notes-là. Alors, on est rendu à la mesure 5, je pense. Est-ce exact, monsieur? Bon. Mesure 5. Alors, on se rappelle que Do, Ré, Mi, Fasol, ça sonne comme ceci. Voilà. OK? Mesure 5, maintenant. 3, 4. Encore. N'oubliez pas de numéroter les mesures. Si vous avez le temps, mettez le nom des notes au-dessus des notes. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous pouvez, faites-le. Mesure 6. Encore. Mesure 6. Encore. C'est ça, n'oubliez pas de placer les ongles, hein? Ça prend les petites lignes, là. Les ongles, comme ça. Mesure 7. Encore. 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 Mesure 8 Quand il y a 4 notes dans une mesure, c'est certain que ce sont tous des noirs. On répète la même chose. Mesure 8 Mesure 9 Je vais chanter les choses dans la tête. Mesure 10 Mesure 10 Macau 6 Mesure 11 Mains Mains Et la dernière mesure, ce que je vous demande, mesure 12. Je me rappelle que ce genre de truc, c'est une dictée musicale. Ça fait partie, globalement, d'un ensemble qu'on peut appeler aussi formation auditive. Alors, mesure 12, pour terminer, je me rappelle que ton premier livre de sol, c'est ceci. Alors, trois, quatre. Je répète. On va se donner cette dernière mesure-là, pour avoir fini en beauté. OK? Alors, vous avez vos cinq lignes. Quatre, deux, trois, quatre, cinq. Alors, ça faisait sol, sol en noir, sol, sol, do en blanche. Sol, sol, do. Comme ça. C'est comme ça que ça finissait la deuxième mesure. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je veux avoir éventuellement ce matériel-là que vous venez de faire. Si vous pouvez, eh bien, prenez une photo, partagez votre travail avec moi. Comme ça, je vais pouvoir le voir tout de suite. Sinon, vous me remettez vos feuilles au prochain cours. Alors, je ne sais pas où j'espère que vous voyez lorsque j'avais écrit, j'imagine. OK? Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada